Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, je vous propose aujourd'hui un exercice dans Photoshop, nous allons faire l'éviter une voiture et cet exercice va reprendre plein de notions théoriques que nous avons précédemment vu dans les dernières vidéos de cette année de Photoshop et donc il vaut mieux avoir ces notions si vous souhaitez suivre correctement l'exo. Par ailleurs j'utilise la dernière version de Photoshop, Photoshop CC 2021 pour réaliser ce tuto, si vous avez une ancienne version par exemple CS6, vous pourrez quand même le faire mais il faudra vous adapter avec les possibilités du logiciel. Nous allons dans un premier temps devoir détourer le sujet ici qui est une voiture, ensuite nous irons corriger le décor derrière afin de pouvoir le retrouver et pouvoir déplacer la voiture, nous irons ajouter des morceaux de carrosserie à l'endroit où il y a les roues, ensuite nous referons la transparence et les reflets des vitres avant de nous attaquer à l'ombre de la voiture ainsi qu'à certaines corrections de couleurs. Ok alors on va commencer avec cette image, je vous mettrai le lien de celle-ci dans la description et là ce qui va m'intéresser c'est dans un premier temps de la détourer afin de la mettre à part sur son propre calque. Alors évidemment quand il s'agit de détourer un objet, on a toujours plein de possibilités dans Photoshop mais là je sais ce que je vais utiliser car c'est un objet avec des bords lisses et je veux absolument que ce soit nickel de chez nickel. Alors je vais utiliser la plume pour faire ça, alors c'est pas très compliqué la plume, il faut vraiment se mettre à l'utiliser, c'est un outil très important. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser la plume, ok elle est là, je clique dessus je pourrais utiliser le raccourci P, je vais choisir ici tracer comme paramètre et je vais commencer. Alors si vous connaissez pas cet outil je vous invite à regarder la vidéo suivante dans laquelle j'explique comment ça marche. Donc là je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, je vais faire des petites tangentes et c'est parti, donc je vais mettre en accéléré. Merci. Alors comme j'ai envie de faire flotter cette voiture je ne vais pas prendre la base des roues, ok, donc je fais juste le détourage comme cela. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau tracé, ok, je vais double cliquer sur le tracé de travail pour lui donner un nom. Et je vais enfin pouvoir faire une sélection de ça, je clique sur cette icône afin de récupérer la sélection et je vais utiliser le raccourci CTRL J sur PC ou CMD J sur Mac pour faire une copie du contenu de ces pixels dans un nouveau calque. Ok, je vais l'appeler voiture. Bien une fois que j'ai détouré la voiture et que je l'ai mis sur un autre calque, je vais devoir refaire le décor sous la voiture. Alors vous pouvez utiliser si vous voulez la nouvelle commande que vous avez dans l'édition qui s'appelle remplissage d'après le contenu, mais ça marche pas super super. Regardez, je vais sélectionner la voiture, je vais récupérer ma sélection, je fais un CTRL CLICK ou CMD CLICK sur la vignette de la voiture pour retrouver la sélection. Je vais dilater un petit peu cette sélection dans le menu sélection, modifier, dilater. Pourquoi je fais ça ? C'est pour qu'on puisse aller chercher ce qu'il y a autour et je fais édition, remplissage d'après le contenu, vérifier que vous échantillonnez tous les calques. Et là je vais me mettre en auto, j'ai cliqué sur auto, je vais prendre l'outil d'échantillonnage, cliquer sur moins ici et agrandir mon pinceau. Donc je fais ALT CLICK DROIT sur PC ou CTRL ALT CLICK GO sur MAC pour agrandir, pour rétrécir mon pinceau. Et ici je vais supprimer les palmiers pour pas que ce soit pris en compte dans la correction. Donc le but ici c'est d'indiquer en vert ou en rouge, ça dépend de la couleur que vous avez choisi. A Photoshop, la zone qu'il doit utiliser pour remplir la voiture. Alors comme si moi je ne veux pas de roue, ok voilà. Je ne veux pas non plus d'ombre. Donc ça me fait un truc comme ça. Alors si vous voulez aussi enlever l'ombre, bah bien vous prenez le lasso ici, vous mettez en ajout. Et vous allez ajouter cette partie, comme ça. Ne collez pas trop. Et vous allez obtenir voilà, ceci. Alors c'est intéressant pour la route. Par contre vous voyez que là, c'est pas super nickel. Il manque pas mal de boue. Alors je pourrais dire que je ne veux pas cette partie là. Ok, donc ça me fait ça. C'est pas génial. Mais là c'est pas mal. Alors je pourrais dire que je ne veux pas cette partie là. Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Donc je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait je vais utiliser ça pour corriger. Comment je vais faire ? Je vais dire que je sors dans un nouveau calque au niveau du paramètre de sortie. Vérifiez ça. Et je valide avec OK. Je peux cacher la voiture temporairement. Je désélectionne, CTRL D ou CMD D. Et je vais zoomer un petit peu là-dessus. Là, je vais corriger. Alors sur un nouveau calque, je crée un nouveau calque. Je vais prendre l'outil correcteur. Je vais me mettre en mode remplacé. Et je vais zoomer un petit peu. Alors je vais échantillonner avec Alt-Click ici. Et je vais corriger là, comme ça. Très bien. Je vais aussi faire Alt-Click ici. Et redresser un peu toute cette partie. Voilà. Alors vous pouvez jouer avec la dureté aussi de votre pinceau. Et là, je vais reprendre loin ici. Tac. Donc dans l'herbe là. Et en ajouter là. Le but, c'est de refaire tout le trottoir. Et là, je m'aperçois que je vais avoir un peu de mal à rejoindre tout ça. Donc ce que je peux faire, c'est sur un autre calque. Le faire avec un objet vectoriel. Je vais prendre la plume, encore une fois. Choisir cette fois-ci, non pas tracé, mais forme. Choisir comme couleur. Donc je clique sur le rectangle. Et ensuite ici, la couleur jaune ici. Du trottoir. Je vais faire un point là. Un point ici. Un point là. Un point ici. Et fermer. Ensuite, je vais tout simplement peindre au-dessus la couleur jaune clair. Donc je vais ajouter un calque au-dessus de forme 1. Voilà. Que je vais écrêter avec celui-ci. J'appuie sur Alt. Je maintiens Alt. Et vous voyez, lorsque je place mon curseur entre les deux calques, ça me fait un petit décrocher. Comme ça. Ça veut dire que mon calque 2, si je peins dedans, il va s'appuyer sur la forme en bas. C'est ça l'écrêtage. La forme 1 ici sert de masque d'écrêtage. Je prends l'outil pinceau. J'appuie sur Alt. Vérifiez vite fait avec la pipette que vous êtes dans la barre des options ici avec un échantillonnage moyenne 3.3. Et non pas ponctuel. Ok. Je reprends mon outil pinceau. J'appuie sur Alt. Et vous voyez, j'ai la pipette. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la paramétrer. Je clique ici. Tac. Je fais un clic droit. Je vais vérifier que je n'ai pas un pinceau trop gros quand même. Voilà. Je vais mettre ici. Allez. 40. Je fais un premier point là. Je vais plus loin. Donc avec espace, j'ai la main. Je fais glisser. Je fais glisser. Je maintiens majuscule enfoncé. Et je clique ici. Tac. Voilà. Ça me fait le dessus de mon trottoir. Ok. Donc là, peut-être que le détail suffira. Peut-être qu'on n'est pas obligé de détailler autant. Ça, calque 2 et forme 1. Je le sélectionne. Et je le groupe avec CTRL G. Et je vais l'appeler dessus trottoir. La route m'a l'air pas trop mal. On verra si on la corrige plus tard ou pas. Alors, je vais sélectionner, bien sûr, le calcul et l'arrière-plan copie. Je vais aussi les grouper. Et je vais appeler ça correction décor. Très bien. Alors, si je fais réapparaître la voiture. Tac. Elle est là. Je vais pouvoir la monter et faire ce que je veux. Alors, je vais la monter un petit peu. Voilà. On va dire qu'on la monte à ce niveau là. Tac. Pour vous, déjà, vous mettre en appétit sur ce qu'on va devoir faire. Car regardez ici. Ce qu'on voit au travers de la vitre, ça ne correspond pas à ce qu'on voit ici. Donc ça, il va falloir que je le corrige. Et il va falloir que je refasse du coup les reflets, etc. Donc on fera ça tout à l'heure. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de boucher. Ici. Et je viens bien faire un truc un peu stylé. Genre comme une carrosserie qu'on aurait rajouté au niveau des roues ici. Donc on pourrait imaginer que cette voiture-là a à la fois des roues et aussi cette faculté de voler. Donc quand elle vole, les roues sont cachées. Et voilà. Donc je vais utiliser des formes vectorielles pour faire ça. Donc encore une fois, je vais utiliser la plume. Et on va aussi utiliser des styles de calques. Enfin, des effets qui pourront être enregistrés dans des styles de calques. Qu'on va appliquer donc sur ces calques d'objets vectoriels. J'appuie sur P pour avoir la plume. Je vais choisir forme, bien sûr, ici. Et je vais commencer à dessiner ma forme. Je vais suivre l'aile. Je mords un petit peu à l'intérieur de l'aile. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter un effet de dégradé et essayer de récupérer la couleur de la carrosserie pour faire comme si ici on avait de la carrosserie dans cette forme. Alors ma forme 2, ici, je vais la renommer capot 1. Je vais ensuite cliquer sur FX, choisir incrustation en dégradé. OK. Je le mets là. Je vais laisser ici sur normal, style linéaire. Et je vais aller ensuite, eh bien, cliquer sur le dégradé. Alors là, j'ai un dégradé un petit peu bizarre. C'est un dégradé que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais supprimer tous les arrêts de couleurs que j'ai en haut, sauf un. Puisque les arrêts qu'il y a en haut ici, ce sont les arrêts pour l'opacité. Donc je peux en laisser un avec une opacité de ça. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il y a en dessous, là, pour définir le dégradé. Donc si on regarde bien, surtout sur cette portière, là, on voit bien qu'il y a un dégradé. En fait, ça, c'est lié à la réflexion de la route sur la carrosserie. Donc on a un rouge qui est plus clair là que là. Et peut-être même légèrement plus foncé vers le bas. Donc on va essayer de trouver l'équivalent là-dedans. Donc je vais cliquer sur le premier arrêt de couleurs, ensuite sur la première couleur ici, sur le rectangle. Ça m'ouvre le sélecteur de couleurs et je vais ensuite, avec la pipette, cliquer ici dans la partie très sombre ou moyennement sombre ici en bas de taille pour ajouter cette couleur. Je vais valider avec OK. Je valide aussi avec OK encore une fois. Là, pourquoi ? Parce que je vois que mon dégradé n'est pas tourné correctement. Vous voyez, il faudrait qu'il soit tourné à 90 degrés pour qu'il soit donc vertical. Donc je reclique sur le dégradé et je vais ensuite décaler cet arrêt de couleurs ici, hop, pour essayer de voir à partir d'où ça commence. Vous voyez, le losange ici permet de définir le partage des couleurs. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir resserrer ou non le dégradé. Donc là, je le resserre un petit peu. Après, je vais laisser le blanc ici, rajouter un autre arrêt ici et cliquer sur le rectangle, choisir une couleur verte. Comme ça, vous allez me dire, mais c'est pas du tout ça, ça fait un petit peu le drapeau de l'Italie, c'est marrant. Non, en fait, ce que je veux, c'est bien définir où se situe la limite. Vous voyez ici, la limite est là. Si j'utilise des rouges ici qui sont très proches l'un de l'autre, je vais avoir du mal à bien les visualiser. Donc grâce à des couleurs très franches, je vais pouvoir définir les zones de séparation et resserrer tout ça. Donc vous voyez ici, tac, c'est un petit peu trop bas. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que maintenant, eh bien, cet arrêt de couleur ici, je clique sur le rectangle, hop, je vais échantillonner ici. Voilà. Et pour celui-ci, je vais aller échantillonner plutôt en haut, ici, dans cette zone-là. Tac, voilà. Et là, on a déjà quelque chose un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore ça. Là, je trouve que c'est un petit peu trop sombre. Donc cette couleur-là, tac, je vais peut-être augmenter la zone de transition. Voilà, que ce soit un peu trop fort comme ça. On va dire que ça tourne un peu, là, vous voyez, ça donne un peu cette impression. Et peut-être laisser comme ça dans un premier temps, on verra si je corrige après ou pas. D'autre façon, vu qu'ici on est sur un effet, on peut à tout moment corriger. Donc je valide ici, clac, je valide encore une fois. OK. Bien. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. Là, j'ai ça comme effet. Alors, c'est pas encore super, j'aimerais rajouter plein d'autres choses. Notamment, je vais ajouter un petit effet d'ombre interne pour détacher tout ça. Donc je vais cliquer sur FX. Je vais aller choisir ici, ombre interne. Tac. Et je vais régler ça. Alors, comment je vais régler ça ? Je vais plutôt mettre l'angle ici. Alors, vérifiez que vous êtes avec produit. L'opacité, on verra tout à l'heure. Alors, la couleur ici, je vais cliquer dessus et échantillonner. Vous voyez, une couleur sombre qu'on a ici à ce niveau-là. Peut-être encore plus sombre. OK. Je reste avec produit. L'angle, je vais le monter bien à la verticale. Comme ça. Et après, on va jouer avec la taille. Ça sera peut-être plus ou moins serré. La distance. Peut-être comme ça. OK. Donc je vais laisser comme ça. Donc j'ai mis 11, 3 et 29. On verra tout à l'heure. Avec une opacité à 57, je valide. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, on n'a encore pas terminé. On va essayer d'ajouter un autre effet par-dessus. Alors, je vais cliquer sur FX. À nouveau, je vais choisir biseautage et estampage. OK. Alors, ça va me donner une petite épaisseur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai choisi biseau interne. Technique lisse. Profondeur, je vais mettre 300%. Direction haut. La taille 8, ça ira très bien. Le flou, je vais le mettre à 8 aussi, comme ça. Ça fait 8 et 8, c'est facile à retenir. Et l'angle 90 degrés. L'élévation 30. Coutour brillant, je vais le laisser par défaut. Par défaut. Et le mode déton clair, j'ai choisi comme couleur, la couleur de la carrosserie. Ici. Alors, plutôt là. Comme ça, vous voyez, ça me fait une petite lèvre un peu plus épaisse. Et à l'opacité, je la laisse à 100%. Les tons foncés, je vais plutôt choisir quelque chose de pas trop noir. Donc, plutôt quelque chose de comme ça. Voilà. Et je valide avec OK. Bien. Alors là, on a quelque chose. Vous voyez, ça fait un petit rebord. Ici, c'est intéressant. Mais par contre, vous voyez là, on a, en tout cas, je n'ai pas assez mordu à l'intérieur de mon aile. Donc, je vais prendre ici la plume. Appuyer sur CTRL pour avoir accès aux points. Déplacer les points un petit peu pour les remonter dans l'aile. Voilà. Et ça va un petit peu mieux ici. Bien. Alors, maintenant, il me reste deux choses à faire. J'aimerais rajouter un petit peu de reflet. Un petit peu là-dedans. Et ensuite, on ira estomper un petit peu les bords ici. Alors, on peut simuler un reflet un peu bizarroïde avec l'effet satin. Donc, je vais cliquer sur FX à nouveau. Je vais choisir satin. Tac. Et voilà ce que ça me donne. Avec ça, vous voyez, c'est pas trop mal. J'ai choisi le mode fusion superposition. La couleur, je suis allé choisir une couleur de reflet ici. Alors, pas trop blanc. Voilà, il faut que ça reste un petit peu dans les tons un peu rosés ici. L'angle, moins 90. Je peux le tourner à 90 pour voir ce que ça donne. Ouais, de toute façon, ça donne à peu près la même chose. La distance 100. La taille 100 aussi. Et ce qui va me donner cette espèce de reflet ici, c'est le contour. Ici, dans la liste, vous allez choisir le contour qui ressemble à un petit nuage ici en bas là. Vous voyez celui-ci. Je vais vous laisser lisser. Et si je mets inverser, ça fait quoi ? C'est mieux ou pas ? Ouais, je trouve que c'est mieux. Voilà. C'est pas mal comme ça. On peut après jouer avec l'opacité si vous trouvez que c'est trop fort ou pas. Vous voyez, à fond, c'est moche. Mais si on le baisse un peu, ça nous fait un petit effet de reflet. Donc, je valide avec OK. J'obtiens ça. Ouais, si j'enlève tous les effets, c'est tout plat et c'est tout moche. Et si je les mets, tac, c'est ça. Ensuite, c'est ce qu'il me reste à faire parce que là, c'est un peu trop net. Je vais aller dans le panneau propriété, dans le menu fenêtre, je vais le chercher, propriété. Et je vais augmenter le contour progressif. Et notez ce qui va se passer ici. Ça va flouter un peu les bords. Voilà. Et si vous avez encore ce trait noir, vous pouvez l'estomper en faisant mordre encore une fois un peu plus le tracé à l'intérieur de l'aile. Nickel, c'est pas mal du tout. On a vraiment l'impression d'avoir une carrosserie. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, donc je vais aller un petit peu plus vite. Et je vais même récupérer ensuite cet effet-là puisqu'il est déjà fait. Je vais ensuite juste faire un copier-coller et le déplacer. Et ensuite, on ira ajouter du grain parce que vous voyez là, c'est trop net. Ce qu'on a fait, c'est hyper net alors que là, il y a plein de grains. J'irai en rajouter après. Alors, tous les effets que j'utilise ici, ils sont vus dans une playlist. Et donc, c'est une bonne mise en application de ce qu'on a vu. Donc, si vous ne connaissez pas tous ces effets, je vous invite à regarder cette playlist. Donc, je vais m'attaquer à l'autre capot ici. Donc, une fois que vous avez fait votre forme, vous pouvez faire un appui sur Alt. Vous cliquez sur l'effet du premier capot, vous le glissez sur votre autre forme et vous allez obtenir cela. Ensuite, vous allez pouvoir corriger, le dégrader et peut-être même l'effet incrustation et peut-être aussi l'effet satin. Donc, je vais modifier ici l'incrustation dégradée déjà. Je vais désactiver le satin, l'ombre interne et je vais corriger l'ombre. Il faut que je le tourne. Donc, là, je baisse un peu l'échelle et je vais tourner l'ombre pour qu'elle corresponde à la vue. Et ce que je vais faire aussi, c'est cliquer sur le dégradé pour changer un petit peu les couleurs. Là, ça serait bien que ce soit un peu plus clair. Et en haut, que ce soit... Alors, il faut bien que je délimite les couleurs. Alors, je peux utiliser comme tout à l'heure une fausse couleur. Et c'est pas mal. Voir où est-ce que ça va. Donc, ici, tac, c'est celle-ci. Ok, donc, je valide et je vais ensuite rajouter les autres effets. Donc, ombre interne, qui est peut-être un peu forte. La taille ici, la réduire. Le biseautage et l'estampage, peut-être aussi réduire la taille un tout petit peu. Donc, je vais mettre 6 et 6 au lieu de 8 et 8. Le reste, je le laisse comme ça. Satin, je peux baisser la taille aussi, peut-être. Non, pas du tout. La distance un petit peu, plutôt. Et baisser l'opacité. C'est pas un peu qu'il soit trop fort ici. Voilà, je vais mettre à 14. Ensuite, je vais prendre l'outil plume. Et je vais bien faire mordre ici, parce que je ne l'ai pas encore fait assez mordre. Voilà. Et comme tout à l'heure, dans le panneau propriété, je vais faire un petit contour progressif. Alors, pas trop, sinon on ne le voit plus. Nickel. Bien, alors, ça me donne ça. Bien, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter l'effet de bruit que je vous disais. Donc, je vais sélectionner mes deux formes, mes deux capots. Et je vais faire un clic droit et je vais les convertir en objets dynamiques. Je vais ensuite aller chercher dans le menu filtre un effet dans galerie d'effet de flou qui s'appelle flou de profondeur de champ. Je vais choisir un flou de 1 pixel. Et ensuite, je vais aller régler ici le bruit. Donc, je vais augmenter la quantité. Vous voyez ici, c'est beaucoup trop fort. Je vais essayer de récupérer visuellement un bruit autour. Vous voyez ici, il y a du bruit. Donc, je vais baisser la quantité. Augmenter la taille. Là, c'est pas mal. Et vous pouvez jouer aussi avec la cassure. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, on a l'impression que c'est beaucoup mieux intégré. Et je valide avec OK. Très bien, donc on a maintenant notre voiture qui a les roues fermées. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la transparence des vitres. Je vais maintenant m'occuper de percer ces fenêtres afin d'avoir une cohérence avec ce qu'on voit maintenant dans le nouveau fond. Je vais prendre l'outil plume, encore une fois, et tracer une forme qui correspond à la zone que je vais découper. Je vais enlever le fond, parce qu'il me gêne. Je vais ajouter le tracé de l'intérieur du volant, et ici, de cette partie de la vitre, ainsi que là. Pour cela, je vais bien vérifier que je suis sur associer des formes, et je poursuis. Si Photoshop vous a créé un autre calque, vous sélectionnez les deux calques de forme, vous faites un clic droit, et vous allez choisir de fusionner les formes. Alors, j'ai pas l'option ici, parce que j'ai pas plusieurs calques de forme, mais vous aurez fusionné les formes. Je vais désélectionner mon calque, en allant dans le menu sélection, désélectionner les calques, et je vais refaire une autre forme, en prenant en compte cette partie ici, et tout ce qu'il y a là. Ok, donc la première forme, je vais l'appeler vitre 1, et l'autre vitre 2. Je vais ajouter, dans un premier temps, la couleur que je vois dans le fond, ici, pour chaque forme. Donc, pour celle-ci, ce sera ça, et pour celle-ci, ce sera cette couleur. Donc, la vitre 1, ici, je vais aller choisir comme couleur de fond, donc ça. Ok, pour celle-ci, je vais aller choisir comme couleur de fond, ça. Ok. Ensuite, je vais devoir faire les reflets, et même s'il faut, on verra comment ajouter de la transparence, comment faire en sorte que cette forme perce notre voiture, pour apercevoir ce qu'il se passe derrière. Alors, d'abord, j'aimerais bien rajouter des petits nuages dans le fond, ici. Alors, je vais créer, au-dessus de vitre 1, un nouveau calque, que je vais appeler nuage. Je vais écrêter ce calque avec vitre 1, j'appuie sur Alt, et je clique entre les deux calques. Je prends l'outil tampon, ou l'outil, je vais reprendre l'outil correcteur. Hop, je vais agrandir un petit peu le pinceau, et je vais cliquer ici, sur remplacer, faire Alt, clic, ici, et ajouter là-dedans, un petit peu de nuage, comme ça. Ok, je vais faire la même chose derrière, ici. Donc, j'ajoute un nouveau calque, et je vais appeler nuage aussi. J'écrète ce calque avec vitre 2, et je vais ajouter des nuages, un petit peu ici, comme ça. Voilà, je peux baisser l'opacité des nuages, bien sûr, à tout moment, si c'est trop fort. Bien, alors là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de refaire le reflet. Alors, je vais utiliser une technique que j'ai utilisée dans cette vidéo, qui me permettait d'étirer un effet. Alors là, bien sûr, on pourrait faire autrement, mais bon, j'aime bien reprendre et garder le lien avec des vidéos qu'on a déjà faites. Donc, je vais aller tout en bas, ici, dans ma première voiture, donc celle-ci. Je la sélectionne, je prends l'outil lasso polygonal, et je vais sélectionner de là à là. Je vais faire une sélection rectangulaire, un petit peu penchée, comme ça, c'est fine. Ok, je vais dupliquer ce calque avec son contenu, avec CTRL-J ou CMD-J. Ok, donc ça, c'est mon calque reflet. D'accord, et rappelez-vous, si vous avez regardé le tuto, comment on va faire ? On va changer la couleur, ici, pour qu'on puisse le retrouver, et utiliser l'outil de déplacement. Je clique sur l'outil de déplacement. Je maintiens Alt, enfoncé, car je vais faire des copies. Et je vais utiliser la flèche du bas de mon clavier numérique pour faire une copie de ce calque. Vous voyez, ça a fait une copie. Vous voyez ici, reflet copie, tac, et ça a descendu d'un cran. Je vais poursuivre plusieurs fois, tac, 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 comme ça. Donc, à chaque fois que je fais des copies, vous voyez, ça ajoute des calques, ça ajoute des calques, etc., etc., etc. Alors, je ne vois plus ce qui se passe, car, malheureusement, je suis sous mes nuages. Alors, je vais les désactiver, ici, mes vitres, plutôt, vitres 1, vitres 2, voilà. Vous voyez ici ce qui s'est passé ? Je suis en train de faire un étirement, et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ensuite une sélection totalement horizontale de cette partie-là. Comment je vais faire ça ? Je pense que là, c'est bon. Il faut que ce soit assez long. Je vais d'abord récupérer tous mes calques jaunes, ici. Donc, je sélectionne le premier, je maintiens majuscule enfoncé, je vais descendre jusqu'au dernier, et je clique. Donc, ils sont tous sélectionnés. Je fais ensuite un clic droit, et je vais fusionner les calques, tac. Donc, je n'ai plus que ça, vous voyez. Donc, je sélectionne bien ce calque, je prends l'outil rectangle de sélection, une rangée, et je clique dessus, tac. Voilà, j'ai bien une rangée de sélectionnés que je vais à nouveau copier avec Ctrl-J ou Command-J, tac, dans un nouveau calque. Reflet copie 44, je ne sais pas quel nombre vous aurez, je peux le jeter à la poubelle, car ce qui m'intéresse ici, c'est calque 3, enfin, que je vais rappeler, reflet. Et je vais utiliser la commande de transformation manuelle, Ctrl-T ou Command-T. Attention, il ne faut pas que ça fasse une transformation homothétique, qui respecte la proportion. Si ça le fait par défaut, revenez en arrière, annulez, refaites-le, et appuyez sur majuscule. Voilà, si ça ne fait pas de transformation homothétique, vous pouvez ne pas appuyer sur majuscule. Le but, c'est de pouvoir faire ça, vous voyez. Donc là, je récupère bien le reflet. Donc je peux le faire assez grand, comme ça. Voilà, je halide avec cette icône. Et je vais monter ce reflet au-dessus de mes vitres. Hop, 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 au-dessus de vitres une, surtout, peut-être même au-dessus de nuages, le premier. Et je peux refaire réapparaître les vitres. Très bien. Je vais ensuite, eh bien, ce reflet, le mettre en mode superposition. Et vous voyez, j'obtiens un reflet que je vais pouvoir tourner et transformer à ma guise. Alors avant, je vais quand même faire un clic droit et le convertir en objet dynamique. Alors je vais faire un double clic à droite du mot reflet pour ouvrir les options de fusion. Et vous voyez ce calque-là au niveau de ce curseur. Là, plutôt le noir. Je vais le glisser vers la droite. J'appuie sur Alt pour casser en deux cette zone. Et voilà, là, je vais obtenir un reflet qui n'aura pas de sombre dedans. Voilà, comme ça. Je valide avec OK. Et je vais utiliser la commande de transformation manuelle, contrôle T, commande T. Tac. Et appuyer sur commande ou contrôle pour déplacer ce reflet. Et le mettre correctement sur la vitre. Après, il ne me reste plus qu'à ajouter un masque de fusion, bien sûr. Et peindre en noir toutes les parties qui devraient être estompées. Nickel. Donc on voit le reflet avant, après. Très bien. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que vous voyez qu'ici, normalement, on devrait voir apparaître des choses derrière. On va utiliser une technique que je vous avais montrée dans la playlist Effets et styles de calques. C'est un effet qui nous permet de percer des calques avec des formes. Vous voyez, notre calque ici, vitre 1. Eh bien, je vais pouvoir percer pour faire apparaître, non pas la voiture, mais le fond ici. Alors, je pourrais utiliser un masque de fusion, mais ça sera un petit peu fastidieux. Il faudrait que je fasse ça dans un groupe, etc. Enfin bref, je voudrais vous montrer une autre méthode, quelque chose qu'on n'utilise vraiment pas très souvent. Et qu'on a vu dans la playlist Effets et styles de calques. Et là, vous allez voir que dans ce cas, c'est très intéressant de l'utiliser. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de faire un groupe. Et du coup, ce sera pas mal aussi pour mon organisation. Je vais sélectionner la voiture, le calque voiture, ainsi que tout ce qui se trouve au-dessus. Ici, voilà. Je vais tout grouper. Ctrl G ou Command G. Je vais appeler ça voiture. Et je vais ouvrir ce groupe. Regardez ce qu'il se passe sous ce groupe. Tac, on a ça. Donc moi, j'aimerais qu'on retrouve ça dans les vitres. Alors, j'ouvre le calque voiture. Et je vais aller chercher mes calques de vitres, ici. Alors, pour les identifier, vous pouvez ajouter des couleurs. Clic droit. On va dire que c'est bleu, plutôt. Voilà. Donc, vitre 1. Je vais double-cliquer à droite du nom. Et on va aller voir ici une chose hyper importante dans Fusion avancée. C'est au niveau du masquage superficiel. Si je fais ça, regardez que je baisse l'opacité. Héhé ! Vous voyez là ? J'arrive à percer. Et voir ce qu'il y a derrière. Donc, j'atténue un petit peu. Je garde mon reflet pour ce qu'il y a au-dessus. Et ce sera intéressant si je déplace la voiture. Donc, on va faire ça avec l'autre vitre 2. Tac. Je vais faire ici masquage superficiel. Et je vais baisser. Voilà. Comme ça, je commence à voir mon palmier qu'il y a derrière. Nickel. Alors, si vraiment vous ne vous rappelez plus comment ça fonctionne, allez voir cette vidéo dans laquelle je vous explique comment ça marche. C'est vraiment très intéressant, cette technique. Et voilà un excellent exemple de ce qu'on peut faire avec. Je vais ensuite vous montrer que si je déplace ma voiture. Donc, le groupe ici. Vérifier que vous n'avez pas de sélection automatique. Et regardez. Hop. Vous voyez ? On a de la transparence partout. Ça marche super bien. Alors, vous allez me dire. Ouais, on aurait pu faire ça avec des masques de fusion, etc. Ouais, j'aurais pu faire ça avec des masques de fusion. Mais il aurait fallu que j'ajoute mes masques de fusion dans le groupe. Ici ou ailleurs. Et si j'ai besoin de déformer. Ou si je me suis trompé dans ma forme. Ici, il va falloir que je modifie aussi les masques de fusion. Enfin, c'est toute une galère. Alors que voilà, avec cette simple option, on arrive à percer des calques. C'est très intéressant. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'ombre ici. Et à flouter et ajouter des effets de couleur si on souhaite. Pour agrémenter un peu l'image. Alors, je vais faire l'ombre avec une forme vectorielle. Encore une fois, on utilise beaucoup la plume. Aujourd'hui, décidément, je prends la plume. Je vais prendre comme couleur de fond. Et bien, peut-être, je vais récupérer la couleur qu'on avait. La couleur d'origine ici. Donc, c'est une espèce de bleu comme ça. Ici. Tac. Voilà. Très bien. Et je vais tout faire réapparaître, bien sûr. Faire une espèce de rectangle. Alors, j'aurais pu commencer avec l'outil rectangle, d'accord. Et ensuite, prendre la plume. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok. Ensuite, je vais ajouter des points ici. Pour faire l'espèce de renflement des phares, là. Voilà. Même, ce n'est pas la peine que ce soit hyper précis. De toute façon, on va flouter tout ça, vous allez voir. Donc, je rajoute des points ici, ici. Et je vais ensuite convertir ce calque en tant qu'objet dynamique. Clique droit, objet dynamique, convertir en objet dynamique. Bien sûr, le glisser en dessous de mon groupe voiture. Attention de ne pas le mettre dedans. Voilà. C'est ce que je ne voulais pas faire. Très bien. Et ensuite, je vais le mettre là. Faire CTRL T ou CMD T pour avoir la commande de transformation manuelle. Appuyer sur CMD ou CTRL pour déformer l'ombre. Voilà. Essayer de la mettre en perspective. Comme ça. Très bien. Donc, on va dire que c'est à peu près bon. Je vais aller ajouter un effet de flou là-dedans. Alors, peut-être dans le menu filtre, je vais aller chercher un flou. Peut-être directionnel. Pourquoi pas. Et le mettre dans la bonne direction. Comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si je vais le garder, ça. Je valide avec OK. Je vais aller dans le menu filtre, aller chercher un autre filtre de flou. Cette fois-ci, flou gaussien, tout simplement. Et faire un flou assez fort, comme ça. OK. Bon. De toute façon, tout le monde peut corriger. Je vais changer ce mode de fusion en mode de produit. Et bien sûr, si vous n'êtes pas satisfait, CTRL T, tac, vous pouvez modifier. L'estomper. OK. Bon. Je verrai si je reviens dessus ou pas. Ensuite, je vais sélectionner l'arrière-plan jusqu'à l'ombre. Donc, l'ombre jusqu'à l'arrière-plan. Je sélectionne tout ça. Je vais en faire un objet dynamique. Clique droit. Convertir un objet dynamique. On va appeler sol. Et fond. OK. Tac, tac. Voilà. Et je vais ensuite faire appel à nouveau à un filtre de flou. Dans le menu filtre flou, galerie d'effet de flou. Cette fois-ci, flou de dessin traitement. Et là, je vais descendre le rond au niveau de l'ombre, ici. Baissez ça. Baissez celui-ci. Voilà. Remontez un peu ça. Et booster un peu le flou, comme ça. Voilà. Comme ça, ça détache bien la voiture du fond. Nickel. Ensuite, pensez à sauvegarder régulièrement, bien sûr, votre travail. Je vais par-dessus. Eh bien, j'aimerais rajouter des effets, mais de Camera Raw. Donc, je sélectionne le dernier groupe, ici. Je vais faire majuscule, contrôl, alt, e, ou majuscule, commande, alt, e, tac. Pour créer un calque qui compile l'ensemble. Faire un clic droit. Choisir de le convertir en objet dynamique. Et je vais aller dans le menu Filtre. Filtre Camera Raw. Et cette fois-ci, je peux modifier la température. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus chaud. On est en Floride, on va dire. Ok. On va modifier les tons clairs. Je vais les baisser un peu, comme ça. Les blancs aussi. Voilà. J'aime bien cette ambiance, un peu comme ça. Je vais augmenter un peu la vibrance. Nickel. Au niveau des courbes, ici, tac, je vais augmenter les noirs. Voilà. Que ça soit un petit peu décontrasté. Et je vais ensuite aller dans Mélangeur de couleurs. Choisir dans Teintes, ici. Modifier les rouges. Donc, je vais prendre cet outil-là, tac, et faire glisser tout ça vers la gauche. Voilà. J'ai envie que les rouges soient un petit peu roses. Voilà. Ça fait une petite toiture rose comme ça. C'est marrant. Je vais ensuite aller dans Effets. Choisir d'ajouter un petit effet de vignettage. Léger, comme ça. Je vais mettre le contour progressif à zéro pour régler la forme. Tout ça aussi, on l'a vu dans une playlist dédiée à Camera Raw. Voilà. Ce qu'il me reste à faire, peut-être modifier dans Color Grading, l'ambiance des tons foncés. Alors, voilà. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus dans les magentas. Ou alors dans les scillants. Ou alors dans le jaune. Je ne sais pas trop. J'aimerais avoir une ambiance un petit peu différente. Un petit peu acidulée. Je vais mettre un petit peu dans les scillants comme ça. Les tons clairs, je ne vais pas les modifier. Les tons moyens, non plus. Attendez, je vais regarder un petit peu. Voilà. Peut-être un petit peu plus dans les oranges. Alors, faites un petit peu comme vous voulez. Essayez tout ça. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur OK. Et comme vous l'avez fait sur un objet dynamique, vous pouvez tout moment corriger en double-cliquant sur Filtre Camera Raw. Donc voilà. Ce qui me concerne, c'est terminé. On a vu pas mal de rappels des techniques déjà utilisées dans les autres cours. Et j'espère que ça vous aura fait réviser un peu tout ça. N'oubliez pas de sauvegarder. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur J'aime. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien UTI présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur Abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Abonnez-vous !